C'est parti ! C'est obligé de tout refaire. On va mettre la peau. Et on va mettre ici le tablier de Chivet. De KV, pardon. C'est vrai qu'on n'avait pas changé le trône. Ça, c'était un peu con. J'aime bien mettre des pavois là-haut. Ça me fait toujours autant planer. On a tellement des pavois. Il n'y a qu'un seul qui est à notre écusson. Tout le reste, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on a quelqu'un ? On peut mettre un bénéficiaire ? Non, on ne peut pas mettre un bénéficiaire. Toujours pas. C'est pratique. Heureusement qu'on les aide. Parce que sinon, ce n'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Moi, je vous le dis. Merci d'être passé, Arigaz. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Est-ce qu'on a un grand mariage de la maison Domianos ? On va y aller. Vous savez quoi ? On va aller faire ce mariage. Histoire qu'on se fasse reconnaître. Négocie une alliance. Pas souvent, pourquoi pas. Saïbert. Où est-ce que tu es, Saïbert, s'il te plaît ? N'empêche, on notera que mes autres chevaliers sont tous niveau 5, quasiment niveau 6. Ça nous donne des bonus de fou furieux. Non, ce n'était pas là. Pourquoi je voulais directement aller en Grande-Bretagne ? Ah, couronne magnifique ! Ça, ça me plaît, ça, par contre. La couronne magnifique, je prends. Ça, c'était un beau cadeau. Donc, l'idée, là, c'est de répartir nos trous. Pour regagner un petit peu, je ne suis pas loin de mourir, je sais. On a 80%, on a quand même fait pas mal du gros boulot, là. Juste le fait qu'on arrive sur le territoire, c'est bon, c'est la fête, quoi. Bon, on va gagner la croisade, mais malheureusement, on n'aura pas pu nommer de bénéficiaire. Donc, c'est un peu chiant. Ça marche, bon appétit, juste comme ça. Ah, je suis morte. Cela me désole de devoir vous annoncer une si grande nouvelle, mais nous venons en prendre que votre mère, la Malika Edfield, s'est flagellée à mort. Elle était sur le chemin du retour dans la province de Lydie après avoir visité Lydie quand elle a péri. Mes sincères condoléances. Vous voyez, ce sont des choses qui arrivent, hein. Bon, on va commencer à s'approprier ce Ophée-là. Bon, par contre, on va se virer là parce que ça fait du bruit pour pas grand-chose. Bon, on va peut-être diriger nos troupes nous-mêmes, hein. Histoire de devenir... On peut nommer personne en bénéficiaire. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, par contre, en Martial, hein, c'est pas le pire, c'est pas le mieux, mais c'est pas le pire. Servir la couronne, organisation stricte. C'est vrai que le superviseur est pas mal. Il y a des petits points d'intendance dessus. On va partir dessus dans un premier temps. Votre prince arche-évêque ne vous approuve pas. On va peut-être influencer... Ça serait pas mal. Un successeur renard de Pinsk. S'il vous plaît. Et mon épouse... D'accord, mon épouse est vraiment pas... Il n'a vraiment pas la hauteur de truc. Ce qui m'embête, c'est mon fils qui est vraiment, vraiment, vraiment à chier. Éduquer enfant. Si, c'est bon. J'ai le trait croisé, ok. Pourquoi je peux pas éduquer enfant ? Merci. Alors. Alors, j'ai eu un achievement. Mais... Alors, attendez. Je vais vous le lire parce que je suis... Ah, c'est peut-être... Ouais, si. On va essayer de vous le lire. Je vais juste faire ça. Je l'avais pas, donc tant mieux. C'est juste que j'ai pas envie de le faire avec... Alors. Que la sim profile. Je vais avoir le dernier. A true and perfect knight. Donc, c'est le dernier que j'ai obtenu. A true and perfect knight. Avoir un rang maximum de chevalier acclamé avec le trait de la foi. Alors, attendez. Ça veut dire que c'est dans mes... Ah, c'est celui-là ! Et il a le trait... Commandant polyvalent. Ah, et il a le trait croisé. Donc, ça a l'air d'être ça. Et comme j'ai le niveau maximum... Alors, on va vérifier. Ça va être plus simple. Des succès. Débloquer. Ça doit pas être un succès simple, parce que... Ah non, c'est un difficile, d'accord. Posséder un chevalier proclamé de rang maximal avec le trait guerrier de la foi. Donc, ouais, non, c'est... Ouais, c'est pas évident. Faut vraiment aller chercher ce trait spécifique pour arriver à le sortir, celui-là. Clairement. Je... Ouais. Alors, j'ai des fiançailles entre votre fille. Et le roi de Zifrikaya. Ok. Et lui, il a le trait génie. D'accord. Ça pourrait être... Ça pourrait être une chose. Une chance, quelque chose. Est-ce qu'on peut nommer toujours personne ? Toujours personne, d'accord. Bon, on nomme pas personne. Oui, mais je sais qu'il y a 40 objets là-dedans, s'il vous plaît. Ah, j'avais pas changé ça. Sous-titrage ST' 501. Alors, qui est devenu roi d'un Trapani ? Ah oui, d'accord. Il n'y a vraiment personne... En tout cas, bienvenue dans le... Ah, quoique, elle n'est pas de... Elle n'est peut-être pas... Ah oui, comme elle est sicilienne, elle n'est peut-être pas incluse dans le... dans la fameuse guerre. Ok, pourquoi pas. Et lui, il a... Lui, il a 15 900 troupes. Et j'ai 20 000 troupes. Par contre, on s'est bien installé. Ici. Ah oui, les Byzantins aussi, d'ailleurs, sont bien installés, apparemment. Je ne sais pas aller où. En espérant que la légende passe, parce que... Ok, bossèque. Bossèque, bossèque, bossèque. Oui, tu bossèque. Donc, normalement, je dois avoir le... Ouais, j'ai le trait croisé, c'est bon. Alors, par contre, je suis à combien... Ah, on peut peut-être... Ah oui, mais il faudra qu'on revienne pour faire l'enterrement de notre mère. Ce serait pas mal. Parce qu'après, normalement, on aurait la possibilité de faire une guerre ici. pour l'ensemble des territoires de Jure. Donc, ça, si on fait ça, on pourrait récupérer tout ça. Ainsi que ça. Et... Ça serait une belle guerre. Mais il faut vraiment qu'il n'ait pas d'allié qui puisse nous poser problème. Et pour l'instant, j'avoue que c'est compliqué. Alors, par contre... 158. Si, ça progresse. On a réussi à faire progresser. Mais c'est vraiment que dans nos terres, j'ai l'impression. Ça n'avait pas l'air de vouloir progresser ailleurs que dans nos terres. Si ça ne progresse pas plus... Ah, le roi Jaco a réussi à faire une grosse légende. C'est un roi de Frise, d'accord. On peut l'ajouter à bibliothèque, pourquoi pas. Tueur de dragon. De toute façon, si on les ajoute à la bibliothèque, ce n'est pas forcément un mal. Ça les répand, mais... Mais je me demande si... On ne va pas être obligé de prendre des territoires... Pour arriver à 300 et pouvoir vraiment le répandre. Parce que ça devient compliqué, quoi. Alors, le nombre de Hècre, de Jérusalem et tout ça. Pourquoi j'ai tous ces bâtiments désactivés ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, d'accord. Oui, je sais pourquoi. Je n'ai pas assez haut niveau en attendance. Donc forcément, ça joue contre moi. Oh, purée, je suis unijambiste. Par contre, ma chère étendre à 32 ans. Est-ce qu'on n'aurait pas un meilleur compte à partir sur... Des trucs qui feront augmenter le... La fécondité. On va augmenter un peu la fécondité. Parce que... Bon. Ce n'est pas que notre chère étendre. Par contre, on avait un bâtiment qu'on n'a pas fait du côté de Tiberiade. On va le construire. La culture Alexandrie s'est faite. Si je fais lui... Il devrait répandre la culture ailleurs. Grand tournoi du Sheik. Vous savez quoi ? Ça fait un moment que je n'ai pas fait de grand tournoi. Je vais aller en faire un. Règne sévère. Gain de rotabilité. Progression des sièges contre les révoltes. Je prends... D'ailleurs, c'est néanmoins cher. Ça serait pas mal aussi. Je vous avoue. Ah, attendez. On peut aller chercher... Là, c'est puissance de complot, etc. Et là, c'est de la diplomatie. Je vais chercher un bouquin qui augmente le militaire. On avait ça. Je l'ai vu tout à l'heure. Expérience martiale. Est-ce qu'on peut le réparer ? On répare un peu les bouquins, quand même. C'est con d'avoir des bouquins abîmés. Ma femme est enceinte. Ça, c'était une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Ok. Donc, duel, course de chevaux et lutte. Bon, pour le premier, on est plutôt pas mal. On va augmenter ça. Allez, je suis prêt pour le tournoi. On se concentre sur le combat. C'est mieux. Souvenir de l'entraînement. Victoire sur... Ah oui, directement. Vous avez obtenu le truc compétiteur. Oh, purée, il y a d'accord. Il y a des chevaliers... 72%. Ah oui, d'accord. On est pété de chez pété, quoi. Quoi ? Quoi ? J'ai 75% et je le paie ? Oh là... Le lance est dépourri, quoi. Votre chevalier proclamé qui est en train de gagner. Ouais, s'il gagne, de toute façon, on gagnera peut-être quelque chose. Est-ce qu'Ivar va réussir à gagner ? Ah oui, d'accord. Donc, Ivar a remporté le premier duel. Bon, là, par contre, je ne suis pas qualifié du tout. Pour la course de chevaux. Préparons un petit peu. C'est bon, là, on se réqualifie. On va voir si on retrouve un ancêtre dans la crypte. Il y a peu de chance, mais... Qu'est-ce qu'on a ? Gage de faveur d'une dame. Renommée, ok. Gage de faveur d'une dame. Gage de faveur portée augmente légèrement les chances de gagner des épreuves. Ok. Ouais, elle voulait toute me draguer, mais... Ok. Va pour le... Enfin, j'avoue que le chevalier de la panthère... Va pour le chevalier de la panthère. Ok, le score a légèrement augmenté. Diminue légèrement. Diminue fortement. Oh, purée, ça... J'ai pas de chance, hein. C'est une défaite. Malheureusement. Quartier des artisans. Quartier des artisans. Ouais, j'apprends rien. Mais j'y arrive pas, en fait. La chance est contre moi, hein. Ouh. Votre femme. Votre professeur. Je veux savoir pourquoi mon professeur de la cour a mes filles dans ses bras, là. Il y en a qui se sont fait couper la tête pour moins que ça, hein. Oh, mais non ! 75% et je perds, quoi. C'est vraiment pas juste. On a tout pour gagner toutes les épreuves, et... Une épée. Oui. On peut avoir des artisans. Bon, s'il vous plaît. Oh, j'ai plus de place de maître artisan. Oh, mercenaires moins chers de 30%, euh... C'est bien, ça. Votre enfant va à l'université. Est-ce qu'on peut envoyer notre fils ? Non. En fait, il faut l'envoyer dès le départ, quoi. Ah, d'accord, là, guerre de revendications sur le duché de Castille. Ah oui, d'accord, donc en fait, la Cassie, il va déjà perdre son titre. Tout va bien. Ah, on a vraiment des trucs fabuleux. Ah, on a vraiment des trucs fabuleux. Ça plairait pas mal. 32 000 troupes en plus avec nos alliés. Qui est allié à nous ? Ah, le roi d'Ifrikaya. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'attaque. Ah, il y a un moment, euh... Et le roi acceptera en plus. On va commencer par Blanc, hein. On va peut-être partager l'armée en deux, d'ailleurs. Allez. Ouais, t'es exigeant du tout. Faut arrêter. Où est-ce qu'on peut trouver au milieu de tout ça ? Et il y a un petit roc est devenu... Ah, c'est bon. Il a pris la bonne culture. Donc, ça va nous aider un petit peu. Au revoir. Oui. Il a y a de blé. Ma femme est enceinte. Qu'avons-nous ? Une aventure vers l'ouest ? Je veux bien. Bon, pour un aveugle, ça va être compliqué de trouver des choses, mais... J'hésite quand même à aller chercher l'autre là-bas, histoire de faire une bataille. On va aller le chercher. Quelque chose de vraiment unique, s'il vous plaît. L'ence de Malik. D'accord. Lui en est où ? Est-ce qu'il y a un assassinat sur lui ? Je vais juste voir que ça ne me flingue pas mon stress non plus, autre mesure. Oh, au curé, 101%. Ce serait tellement bien. Ok, donc là, il vient de partir. C'est bien. C'est bien. Ok. Ah, là, ils vont avoir des petits soucis. Ils sont vraiment arrivés en retard. Alors, contrôle absolu sur l'ensemble de mes territoires à moi. Nous avons un petit Marcus qui vient de faire son apparition et que l'on va... Est-ce qu'on peut l'envoyer à l'université, le petit Marcus ? Oui. Envoyer à l'université. Pour 2000 balles. Je me dis que pourquoi pas aller au festin aussi. Allez, on va la batailler au passage. Ok, par contre, il me faut un antiquaire. Ça, ce n'est pas négociable. J'vi Literally parce que, first, j'ai mis mes enfants. Alors, j'ai mis mes parents. Ça, c'est un petit tracteur. Lui brewer mes parents n'est pas pareil, mais les enfants ne pas enliminés. J'ai mis mes enfants au pied 화att, pas pareil. dans tout d'être passé, j'ai mis é第三등 frais et n' Har Max. J'ai mis wrapper, la vitesse en place d'être No Covid dans ch boring. Et ça, il aurait été passé la chovaine au pied même, Ah oui d'accord, en fait ils ont bien choisi leur combat, ils sont complètement à la masse en fait. On va aller chercher Albrecht, par contre pourquoi je n'ai pas, je vois que je perds, pourquoi je perds du score de guerre alors que j'ai des territoires ? Ils me disent Est-ce que je perds du score de guerre ? Dire de juillet, c'est Romilton. C'est bizarre si ça… C'est mal un petit peu… Hum… Oui, on recommence le complot… Alors par contre, on va faire… On va faire ça… On va aller la mettre là-bas dessus… Je vais le faire passer de l'autre côté parce que sinon ça n'est pas drôle… Je vais aller faire la bataille là-bas… Il va falloir qu'on rétablisse nos hommes parce qu'on n'est pas si bien que ça… On va aller voir. On a 75%. On a moins 19, il y a un moment. Est-ce que c'est moins 19 parce qu'on n'a pas de cible de guerre spécifique ? On fait le travail, mais je ne comprends pas. Ça, j'ai bien pris tout ça. Je suis à moins 20. Alors, je ne comprends pas. Parce que là, je n'ai pas de... Il y a un truc que je ne saisis pas. Je n'ai pas l'air d'avoir pris le point de Casus Belli, mais je n'ai pas de zone entourée en bleu spécifique. Donc, il me permettrait de... Alors après, soit je suis suffisamment rapide et... Et le fait que j'aille plus vite que tout le monde fait qu'ils ne vont pas m'embêter et me donner les points, mais... Je n'ai pas de temps. Est-ce que là, je suis à 91, mais j'ai 44% en bataille, je peux gagner 6. Après, est-ce que si je vais suffisamment vite en... Est-ce que ça va être suffisamment ? Est-ce que je vais aller suffisamment vite ? Je suis à 94%, on va faire la bataille là-bas. On a découvert les palissades. Il n'y a pas avant 1200. Il n'y a pas de son. Ah, le dôme de Banassa. Alors, on a une super grave maladie. Le feu de Saint-Antoine. Oh, ça va piquer. Donc, on commence les grosses maladies. Ça ne va pas être cool, ça. Enfin, j'espère que ça va passer. Ok, on a le 100%. Et on a l'ensemble des terres. Ok. Ça, c'est pas mal, ça. Par contre, ça veut dire que qui est le... C'est cet homme-là. Ok, il y a le dôme de Barcelone. Par contre, qui n'a pas... Ah oui, qui est stérile. Mais lui n'est pas stérile. Ok. Qui est le... Attendez, j'ai récupéré l'Islande ? Bah non. Non, bah non. Alors, comment se fait-il ? Tac, tac, tac. Il nous faudra un homme. Tote, médecin de la cour. Je vais t'accorder un titre. Je crois que j'ai récupéré l'Evreux. Accorder un titre. Évreux. Et je vais usurper ce titre-là. Accorder un titre. La Normandie. La Neustrie, oui. Ok. Lui, bon, il ne m'apprécie pas des masses. Mais il est hollandais. Lui, il est anglo-nordique. Ah, c'est vrai qu'il est anglo-nordique. Il est un cumbrien. Sauf que je n'ai pas pris Bordeaux. Je ne crois pas. Bordeaux est cumbrien ou pas ? Hierosilma. Ok. Oui, donc... Oui, on va progresser un peu plus. Ok. J'ai Urgell. Qui était le... Ah, mais il est sous le titre-là. Ok. Ce qui ne me plaît pas. Ah, on va peut-être prendre son héritier. C'est un enfant sans lien de parenté. On sera vraiment là ? Toi, tu es quoi ? Fils du Jarl. Un petit fils de la Reine-Marthe. Ok. Fils du Jarl. Ça ne m'aide pas. Duel. Toi, tu me plais. Invité. Non. Pourquoi tu ne veux pas venir ? Aux normes d'hébergement. Réticence de base, 50. Opinion envers le Jarl. Il est chier. C'est son frère, le Jarl. Donc, petit fils. Est-ce que je peux lui donner des terres ? Accorder des titres. Je peux lui accorder des titres à cet enfant-là. Sauf qu'il devrait avoir des titres, lui. Il devrait hériter de titres, non ? Apparemment, non. On va lui accorder des titres. Il est buteur, mais... On va lui donner ces titres-là, pour l'instant. Car l'homme de Bastion, ça m'embête de le faire. Mais bon, après, si je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix. C'est ça qui m'embête un petit peu. On va modifier les contrats de l'émir d'Anjou. Ouais, un profil au dos est levé. Ok. Et du prince. Ok. Haute-Gloire est bien connue, ça me va. On peut créer le... L'Empire de France. On peut créer le titre d'Empire de France. Ce qui me donnerait la possibilité d'attaquer la Bourgogne, par exemple. Et la Bretagne. Après, est-ce que posséder les deux titres... Ah oui, ça, ça viendra dans mon Malika, dans 25 ans. Et dans 24 ans. 78 ans. C'est vrai que... Est-ce qu'on a besoin de créer le titre d'Empireur tout de suite ? Oui et non. Ça permettrait de stabiliser certaines choses. Mais en soi... Pas besoin d'avoir 25 titres d'Empireur. Bon, par contre, il va falloir qu'on change les artefacts et qu'on enlève ça. Parce qu'on a déjà un deuxième fils, si on a besoin. Euh... Chance de propager la Légende. Ça, c'est en faveur d'une dame. Euh... Euh... Aux guérisseuses, oui. Euh... Pharmacie, pourquoi pas. Parce que ça, on va en avoir besoin. Les germes médicales. On va la prendre aussi. Et on va la réparer, d'ailleurs. Parce qu'avec la maladie qui est à nos portes... Ça va faire du dégât. Marteau d'origine franconienne. D'accord. On est à 171. Ah ! Attendez. 171. Ah, ça s'est répandu par là. Et il y a 0,14% de chance que ça... Ah, ça commence à s'étendre un petit peu, quand même. Et 174, 171, 14%, 0,14%. C'est pas énorme, hein. Ok. On prend. On prend. Une fête en Anjou. Non. On va pas gaspiller l'argent pour lui. Ouais. La guerre qu'on avait faite pour la Castille... Tellement peu d'intérêt. Oh ! Attendez. L'empereur promeut la légende. La petite princesse. Côté de l'Hongrie. Promeut la légende. Attendez. Mais s'il fait ça, ça va être... Est-ce que ça peut faire quelque chose, hein ? S'il promeut la légende ? Bon. Cet homme-là est mort. Donc, elle est devenue émire. Sauf que si elle, elle meurt, on est d'accord qu'elle a plein d'enfants. Et que lui, ça pourrait m'arranger pas mal de choses. Donc, il faudrait qu'elle décède aussi, assassinée. Et on aurait toute la famille qui va récupérer pas mal de duchés. Alors, on a perdu un bon gars, mais est-ce que c'est vraiment si grave que ça ? Je pense pas. Je pense pas, hein ? Je pense pas. Je pense pas. Allez, dites-moi que la légende se propage, s'il vous plaît. Un petit point à 36% de chance, là ? Ça me plaît beaucoup, ça. Vous savez qu'on n'aurait pu prendre Bellum Joustoum, j'y pense maintenant, mais... Déjà, en propriété, on est un peu mieux. Trop parfumé. Opinion d'approche famille, perte de stress, ok. En même temps, qui répand la légende, je veux bien, mais en fait, ça servira à quoi ? Sachant qu'elle ne peut pas se... Protecteur de Lucien, ok. Odyssée de l'Empereur Rugni. C'est vrai qu'il y a un certain truc qui peut se répandre, mais... La nôtre, au fait de la dynastie du Pfeiffer, elle ne se propage pas non plus... Pour un 36%. Après, c'est vrai que si elle se propage ici... 0,24% de chance, 0,36% de chance... Pourquoi pas ? Après, plus elle gagnera de territoire, plus ils seront d'accord pour la faire, donc... Je me dis, pourquoi pas ? Pire des espoirs... Non, t'exiges rien du tout... Pour l'Alliance. Le pays perdra des terres si le chèque Philippe de Sablé meurt. Planifier une grande tournée, mais non, on n'a pas l'argent pour... C'est compliqué. Ça va être compliqué. Qu'est-ce que j'ai comme arme qui traîne, là ? Ah oui, le marteau d'armes prend Konya, c'est vrai que... Conquête du royaume de Moldavie en Adrianopolis. Ok, il y a des trucs qui sont ce qu'ils sont, en fait, on va dire. Mon fils, est-ce qu'on peut... Ouais, mais je peux pas l'envoyer. Il faudrait quelqu'un qui soit bon en... C'est pas fameux, mais... Ok. Le complot dans d'ici deux mois. La maladie n'a pas l'air de progresser de trop. Elle tient, mais... C'est pas non plus... Toi, t'es indépendant. C'est pas non plus... Ok, donc... Allez, propagez-vous, bordel ! Même si c'est 0.1, rien de chance, s'il vous plaît. Vase du vainqueur. Tapisserie de l'arène. Trône d'origine française, ouais, ben... L'angle mystérieuse. Ouais, tapisserie, j'en ai un peu une chie, quoi. Donc, on s'en fout un peu. Non. Compendium pharmaceutique, j'en ai 150, des compendium pharmaceutique. Ah, par contre, il faut que je change. Il y a des choses que je n'ai pas changées. Notamment ça. Diplomatie, diplomatie, langue. Intrigue. Traité des français, coût de construction de bâtiments religieux. Expérience en mode de vie, érudition. Non, ce n'est pas du tout ce que je veux. Là, c'est la diplomatie. J'ai beaucoup de trucs de diplomatie. Mais pas vraiment... Peut-être mettre ça. Pour des complots un peu plus réussis, ça peut être pas mal. Ah. C'est con. L'empereur ne soutient plus la légende. Un peu embêté. Ouais, je pense que la légende... On n'aura pas mieux que ça pour l'instant, malheureusement. Je pense qu'on va l'achever. On va le garder dans la bibliothèque. Qu'est-ce qu'on a ? Dégager un terrain pour accueillir un bâtiment légendaire. Palais légendaire. À Fayoum. Dégage le terrain, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a comme légende ? Protecteur du Dieu Saint-Catholique. Nouvelle 3. Légende achevée. Qu'est-ce que c'est ? Nouvelle 3, là-bas. D'accord. Il y en a qui se dit de la légende troyenne. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Étendre le royaume. Qu'est-ce que ça fait ? Yardorm de désert arabique. Yardorm de damas. Les banones. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Des airs arabiques, c'est ça. Donc, pourquoi pas. Yardorm du delta. De l'antioche. On va peut-être mettre les banones, plutôt. Ok. En fait, on n'était pas assez haut. Donc, on n'a eu que les banones. On aurait pu avoir l'antioche directement. Mais c'est en cours. Donc, en sogement, on n'inquiète pas plus. C'est pas des isolés capitales se confiner. Ok, très bien. Bon, on va s'arrêter là pour ce live. Pour aujourd'hui, en tout cas. Parce qu'il y a quand même une reprise du boulot demain. Et que je n'ai pas envie d'être trop fatigué pour le boulot. Donc, on aura quand même pas mal progressé avec une belle prise de tous les territoires français, pour le coup. Français et Akita. On pourrait faire la même à la Bourgogne pour récupérer le comté de Poitiers. Ce qui serait histoire de nettoyer un petit peu. On pourrait faire la même chose à la Galice. On a aussi, d'ailleurs, on peut récupérer l'Auvergne. Pour histoire de récupérer l'ensemble des terres de notre royaume. Ça, ça serait le must du must. On a aussi la possibilité... Ah non, la Syrie, on a vraiment toute la Syrie. Donc, ça, c'est pas un problème. L'Empire Byzantin a sacrément progressé, d'ailleurs, vers le nord. Mais l'Empire Byzantin est puissant. Mais les territoires qui sont par là-haut ne sont pas non plus des territoires vraiment effrayants. Je pense pas. Royaume de Hélas, ok. Bon, pourquoi pas. La Grèce qui est partie là-haut. On aurait aussi la possibilité de récupérer les territoires en frise. Que ce soit directement avec les territoires du bar, par exemple. Ou aller chercher les derniers territoires français. Il y a des possibilités. Et après, on va pouvoir commencer à débarquer en Angleterre. Je pense que ça pourrait être pas mal. Histoire de récupérer l'ensemble de l'Empire. Alors, malheureusement, cette personne-là a perdu un petit peu ses terres. Mais bon, on devrait pouvoir récupérer peut-être des choses plus tard. L'idée, bien sûr, c'est peut-être aussi éliminer la Bretagne. Qui est souvent un problème là-dedans. Une fois qu'on aura un peu nettoyé nos frontières. Et fait des choses un peu plus propres. Il va peut-être falloir aussi qu'on parte sur l'Empire Byzantin. Pour histoire de pouvoir avoir vraiment un endroit où répandre les légendes. Parce que là, actuellement, en fait, en territoire ici, on n'a que 170. Et c'est pas suffisant pour pouvoir répandre les légendes correctement. Il nous manquerait 130 territoires quasiment de plus. Ce qui est un peu compliqué. Alors que là, forcément, il y a déjà beaucoup plus. Mais pourquoi pas. En tout cas, on voit que... Oh, il y a une belle Galicie-Voligny, pour le coup, de ce côté-ci. Avec la Grande-Moravie, il se tient bien. En termes de religion, ça se tient. Ça se tient, ça se répand un petit peu. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. La Sardaigne, d'ailleurs, orthodoxe, de ce côté-ci. Pourquoi pas. En tout cas, les musulmans qui perdent un peu de la puissance, ça c'est tout à fait normal. Qui gardent leur territoire de ce côté-ci. On a toujours un territoire de Mongolie et de Kazari qui se tient à peu près. Et puis, toujours autant de disputes du côté de l'Inde, notamment. Pourquoi pas. Ce sont des choses qui sont à peu près constantes. Ça se tient. Dans l'ensemble, les gros royaumes se tiennent à peu près. Et après, le reste, ça change un peu de main. Ou en fonction des héritages, ça se partage tout. Bonsoir, Tomaro. Je suis désolé, le live se termine. Tu arrives juste à la fin. Mais merci, en tout cas, de passer. Merci à toi. Donc, bien sûr, pour ceux qui viennent d'arriver, si vous voulez aller voir la rediffusion, vous aurez 4 heures de live. Avec quelques événements assez particuliers sur l'ensemble de ce live-là. Voilà. Donc, on s'arrête là pour ce soir. Il y aura des lives dans le week-end. Notamment des lives multi. Donc, on vous tiendra informés là-dessus, bien sûr. Ou en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir les notifications pour savoir quand est-ce que je lance un live. Sur ce, passez une bonne soirée, une bonne semaine. Au prochain live. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada